Bonjour tout le monde. N'hésitez pas, comme on le dit aux étudiants, à descendre en bas de l'amphithéâtre. Il y a toujours des places en bas. Et n'hésitez pas à vous resserrer dans l'amphithéâtre pour permettre à ceux qui arrivent de s'asseoir. Donc je suis Yves Delois, je suis le directeur de Sciences Po Bordeaux. Je suis bien sûr très heureux de vous accueillir ce matin dans notre établissement. Dire que, évidemment, le thème qui est le vôtre est un thème essentiel pour des raisons qui tiennent à la fois, je dirais, au statut, évidemment, qu'est celui de Sciences Po Bordeaux et à la relation privilégiée que nous avons avec la région Nouvelle-Aquitaine. Le statut de Sciences Po Bordeaux, c'est bien sûr d'être un établissement d'enseignement supérieur particulièrement ouvert, je dirais, sur la planète, puisque, aujourd'hui, nous avons près de 30% de nos étudiants qui nous viennent de tous les coins du monde, notamment d'Europe. Et nous avons, évidemment, une politique de mobilité internationale qui est particulièrement importante, l'une des plus fortes de l'ensemble du site Néo-Aquitain. Donc avoir, évidemment, à Sciences Po Bordeaux une réunion comme la vôtre, ça va, évidemment, tout à fait, je dirais, dans ce qui nous semble naturel. L'avoir avec la région Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi, bien sûr, pour nous, essentiel. Une grande partie, je dirais, des conditions de travail qui sont les nôtres aujourd'hui doivent, évidemment, beaucoup à l'investissement de la région. Il ne faut pas oublier combien les collectivités territoriales et les régions en particulier sont devenues, depuis une dizaine d'années, un acteur central de l'enseignement supérieur. Et, finalement, rapprocher la région, la proximité, l'Europe et la supranationalité, ça a beaucoup de sens dans un établissement comme Sciences Po Bordeaux. Donc vous dire que vous êtes chez vous, ici, que le thème que vous allez traiter est un thème essentiel. On sait ce que nous devons à l'Europe. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, nous savons combien nous devons beaucoup à l'Europe, notamment à l'agence Erasmus, mais pas seulement. Et combien il est important, à quelques semaines d'élections communautaires qui ne se sont pas trop mal passées. Il est important, évidemment, que nos concitoyens sachent également ce qu'ils doivent à l'Europe. Et je crois que ce genre de manifestation peut contribuer à une image extrêmement positive de l'Union européenne, des politiques qu'elles mettent en oeuvre dans les territoires, et combien, de ce point de vue-là, l'échelle européenne et l'échelle régionale sont des échelles, évidemment, essentielles. Je cède, bien sûr, la parole à Alain Rousset, que j'ai le plaisir à accueillir dans une maison qu'il connaît très bien. Merci, cher Yves. Bonjour à toutes et à toutes. Madame, alors je cite votre prénom, parce qu'il est aussi important que votre nom. Comme votre mari n'est pas là, on est tranquille. Loredana von Butler, voilà, qui est une ressortissante de la Roumanie, un pays qui nous est cher, puisque depuis de longues années, à la fois la ville de Pessac et puis maintenant la région développe une coopération dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la santé, le domaine de la santé, de la culture aussi, avec la Roumanie et avec la province qui est autour de Galates. On apprécie toujours d'avoir des pays francophiles et un peu francophones, même si la francophonie en Roumanie est en train de décliner. Petit effort à faire. Peut-être avec les fonds européens. Bien. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Cette réunion est importante. Je voudrais en insister sur le sens. Il y a peu de politiques publiques, peu de politiques publiques qui supposent des réflexions, de consensus ou des réflexions avec des partenaires. Alors, on peut venir ici en se disant, tiens, je vais faire mon marché. On peut venir ici en se disant, on est dans un territoire, la Nouvelle-Aquitaine, qui sur le plan économique, social, agricole, culturel, sur le plan de l'inclusion des personnes en difficulté, l'Europe peut nous apporter quelque chose. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir cette réunion. Cette réunion est un peu unique. Je le dis, je ne connais pas de collectivité, peut-être les communes avec le monde associatif, qui, au préalable de la gestion d'un programme, travaille avec les partenaires concernés, que ce soit les hommes et les femmes de l'entreprise, de la recherche, que ce soit les collègues élus des intercommunalités, des communes ou des départements, que ce soit les équipes techniques de chacune de ces collectivités. Et je veux me réjouir de cela en entendant Yves Deloye tout à l'heure. Car on est après les élections européennes. Beaucoup de débats nous remontent à la mémoire. Et j'avoue que, en tant que président d'une région depuis maintenant pas mal de temps, j'ai été profondément choqué et déçu du niveau du débat. Du niveau du débat. qui était un mélange de mensonges et d'incompétences. De mensonges parce qu'on donnait à Bruxelles les responsabilités qu'institutionnellement, ce sont les chefs d'État qui les portent. Et d'incompétences. Et ça, ça peut... Ça nous interpelle. Je regardais tout à l'heure, on m'a indiqué le nombre de dossiers qui ont été accompagnés par l'Europe depuis 2014. Plus de 100 000 projets. 3 milliards d'eux. Et malgré cela, malgré cela, nous avons des votes anti-européens. Et malgré cela, certains responsables politiques formulent à l'égard de Bruxelles des critiques totalement mensongères ou incompétentes. et chaque fois que j'ai pu le faire, pendant des réunions qui n'avaient rien à voir avec les élections européennes, j'appelais celles et ceux qui, comme vous, êtes appelés à travailler sur les crédits européens, à parler, à convaincre, à le dire dans votre entourage. il y a bien entendu les grands enjeux, les grands enjeux de la paix, du développement, mais il y a aussi ces milliers, ces dizaines, ces centaines de milliers de dossiers qui, à travers l'Europe, ces millions de dossiers font le visage de l'Europe sur les territoires. Nous sommes ici dans un grand campus universitaire, peut-être le plus important de France et d'Europe. À côté de ce bâtiment de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, il y a une cité universitaire qui a été accompagnée par les crédits européens. De l'autre côté de la rue, il y a deux instituts, le centre de recherche Paul Pascal, l'Institut de chimie de la matière condensée qui ont été aidés par les crédits européens. C'est les recherches les plus en pointe sur les nouvelles batteries, le nouveau stockage de l'énergie ou bien les nouveaux produits qui peuvent être utilisés dans la fabrication et qui sont biosourcés. et si je vais plus loin, sur les cités d'habitat social, sur les zones d'activité, sur le travail que nous menons pour l'inclusion des chômeurs, il y a des milliers de dossiers qui, à proximité, ont été accompagnés. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'un jour, je m'adresse à mes équipes, qu'on réfléchisse à développer un système de ballon avec les étoiles européennes et que l'on mette au-dessus de chaque lieu qui a été aidé par Bruxelles. Prendre une photo aérienne ou une photo sur le sol. C'est un vrai défi, n'en doutez pas. C'est un vrai défi pour vous toutes et vous tous, pour nous, au niveau de l'exécutif régional et puis pour vous, chefs d'Unité France des fonds européens à Bruxelles, parce que c'est la survie de ces fonds. Une chose est de dire je veux tant d'argent parce que ma population c'est tel pourcentage de la population de la Nouvelle-Aquitaine. Autre chose, c'est d'avoir ces fonds. Et le premier travail qu'il faut faire, c'est d'avoir une manifestation politique massive pour dire aux États ces fonds sont indispensables à la transition numérique, à la transition climatique, à la solidarité, à la recherche, au développement des entreprises. Et nous avons trop tendance d'abord à nous dire je reçois des lettres en ce sens, mon département c'est tant de pourcents de la population de la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que j'ai bien ce pourcentage en matière de crédit européen ? Comme si le problème n'était pas complètement différent. Est-ce que j'ai mis en place l'ingénierie qui va bien pour obtenir ces crédits ? Et donc, et c'est le deuxième sens qu'il m'importe de développer le sens de l'action européenne mais vous le direz mieux que moi, c'est quoi ? C'est être dans le monde d'aujourd'hui avec de la recherche, avec du numérique, mais aussi avec de la solidarité. Ça s'appelle l'inclusion. Mais aussi avec un travail sur la transition climatique qu'elle concerne nos transports, notre habitat, nos pratiques alimentaires, nos pratiques agricoles. Et ce sens-là, je crois qu'il faut aussi le porter et le réaffirmer. Il n'est pas négligeable qu'un président d'intercommunalité, d'un département, un élu, puisse de temps en temps dire dans la presse ce genre de raisonnement. Ce que j'observe, de là où je suis, c'est-à-dire l'ordonnateur de ces dépenses, c'est l'extraordinaire diversité des dossiers. Les fonds européens ont permis de recréer à l'échelle 1 ces peintures rupestres de je ne sais plus combien d'années d'ailleurs. 30 000, c'est ça ? Hein ? À peu près ça. Lascaux ? Lascaux, non, c'est 17 000. Ouais, enfin, certains le voient plus ancien. Il faut savoir que Jean-Pierre Reynaud est périgourdin. C'est un voisin de Lascaux, quoi. Donc, il sent qu'il a eu des proximités génétiques avec les peintres de Lascaux. sans les fonds européens, nous n'aurions pas pu reproduire Lascaux. Et nous avons fait d'ailleurs un comité de suivi à Lascaux. Sans les fonds européens, nous n'aurions pas pu sauver la politique de maintien du bio en Nouvelle-Équitaine. et plein d'autres choses. Je crois qu'il faut à chaque fois donner un visage et je vous le demande instamment. Nous allons d'ailleurs y veiller dans les conventions que nous avons avec vous. Je souhaite que vraiment l'Europe et la région, bien entendu, parce qu'habituellement la région co-finance, soient vraiment mises en avant. dans ce domaine-là. Alors, nous avons des inquiétudes. Ces inquiétudes, c'est que nos discussions avec l'État, avec le gouvernement, ne sont pas achevées. Vous non plus, d'ailleurs. Même si on sent qu'il y a des progrès. Sur le FEDER, je crois que l'expérience longue des régions fait qu'aujourd'hui, l'expérience et l'expérience des équipes, l'expérience des territoires, nous, nous avons commencé le FEDER en Nouvelle-Aquitaine avec la reconversion du bassin de lac. Il y a pas mal de temps. Cette expérience existe. Sur le FSE, on a un problème. Enfin, un problème. Je crois que les départements semblent préférer que l'éclatement de la gestion des autorités de gestion du FEDER soit concentré sur la région et qu'il y ait un dialogue entre régions, départements, notamment sur les systèmes d'inclusion. parce qu'une des difficultés que nous avons, il y a toujours des difficultés techniques, c'est la complexité du dispositif, j'y reviendrai d'un mot tout à l'heure, qui n'est pas simple. On a une interrogation sur le FEDER, ce qui, pour nous, est insupportable. Sur la base d'un argument qui est d'une fausseté monumentale, il ne faudrait pas que des régions avancent plus vite que d'autres sur la conversion climatique. Ça ne va pas au-delà. Le Premier ministre nous l'a avoué. C'est le discours de la présidente et du directeur de la FNSEA. Ce n'est que ça. Comme si le changement climatique n'allait pas supposer pour l'agriculture des expériences, des expérimentations, de telle sorte que d'autres agriculteurs puissent se dire « Tiens, ça marche. » en Limousin, en Poitou-Charentes, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine ou en Pays-de-Loire ou en Rhône-Alpes. Et donc, sur cette base-là, je vais m'y associer. Ce discours qui est tenu par le côté jacobin n'est pas tenu par les chambres d'agriculture ni par les organisations régionales. Nous ne pouvons tolérer que la gestion du Féadère aussi nous soit enlevée à cause des difficultés que nous avons dû supporter de l'État, non pas par la faute des hommes et des femmes qui sont dans les préfectures, simplement l'ASP. Trois ans de retard dans le paiement. Trois ans de retard. Alors ça, ils sont en train de le rattraper. Trois ans de retard. les préfectures ont plié les gaules pour des raisons qui tiennent aux difficultés très compréhensibles et les régions ont dû recruter ce que nous avons fait. On a recruté 31 personnes et nous sommes en train de rattraper les retards. Le seul vrai problème, et je m'exprime librement, c'est comment, le cas échéant, avec les crédits européens, je camoufle des retraits de crédits de Bercy. Ce n'est pas autre chose. C'est du cynisme absolu. L'avantage des régions, c'est que, comme nous mettons les contreparties ou une grande partie des contreparties, et comme nous avons intérêt, parce que c'est la proximité, nous ne faisons pas de rigueur budgétaire avec les crédits européens. Les régions sont consubstantielles à l'Europe. Après, le troisième ou le quatrième point que je veux développer et qui concerne un peu Bruxelles, mais vous allez nous y répondre, c'est quand même bougrement compliqué. C'est pour ça qu'il nous faut des équipes dédiées. même si le chalutage des projets avec les départements, les intercos et les équipes de la région donne une capacité de faire arriver des projets à maturité beaucoup mieux que si tout ça part d'en haut. Mais si j'ai un message à faire passer à Bruxelles, c'est de simplifier. simplifier aussi le contrôle parce qu'on a du zèle. On a du zèle. Ça s'appelle comment cet organisme que j'oublie ? Là ? C-I-C-C. C-I-C-C. Ça s'appelle la C-I-C-C. Alors, j'en demande pas la tête. Je vous donne une anecdote simplement qui vaut son pesant de réflexion. J'ai eu pendant dix années comme directeur général des services le numéro 2 de l'inspection des finances qui était un cas un peu extraordinaire, un inspecteur des finances qui devient, qui se décentralise. En France, c'est exceptionnel. On va plutôt diriger un grand groupe industriel pour faire un triple salto avant en matière de rémunération. Et j'assiste un jour, enfin, je préside un jour une réunion entre la C-I-C-C et nous-mêmes, dont mon directeur général des services, qui rencontre un de ses anciens collègues. je ne vous dis pas comment ça s'est terminé. Ils étaient copains, ils se connaissaient, etc. Ils parlaient le même langage, etc. Le débat portait sur un truc hallucinant. Comment ça ? Vous avez retenu dans ce programme, parce qu'il procède par prélèvement, un chômeur qui était du numéro impair impair de la rue de Bègle, d'une rue de Bègle, parce que dans le programme, la limite s'arrêtait au numéro pair. Même les guignols de l'info n'ont pas pu faire mieux. Voilà. En tout cas, j'en ai terminé. Je vous remercie encore beaucoup et je vous passe la parole. Merci. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec vous à cette première conférence de partenaires qui marquera le lancement de la nouvelle génération des programmes européens. Je tiens avant tout de remercier au nom de la Commission européenne à la région pour organiser cette conférence. comme j'ai déjà mentionné ce matin, c'est la première conférence en France de cette journée. Maintenant, mon intervention portera sur trois points. Tout d'abord, je vais présenter les propositions législatives de la Commission sur la politique de cohésion 2021-2027. après les priorités de la Commission en matière d'investissement pour la politique de cohésion et pour le final, un peu les prochaines étapes et des questions qui se posent à vous, mais aussi à nous, de voir comment on peut progresser. Voilà. sur les propositions réglementaires de la politique de cohésion post-2020, je vais essayer d'être assez vite ou assez courte parce que, voilà, le paquet législatif a été présenté pour la première fois il y a presque un an déjà par la Commission et, comme vous le savez déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions à ce niveau dans le Conseil avec les États membres mais aussi au Parlement européen. On sait bien que les sujets sont déjà en train d'être discutés. Il y a des mouvements, des progrès, des changements, mais par contre, autant qu'on n'a pas une décision finale ou une adoption finale par le Conseil et par le Parlement européen, nous, la Commission européenne présente la proposition du mai 2018 et on part sur cette base aussi pour les discussions avec l'État et les régions. Alors, M. le Président avait mentionné déjà la simplification. Je pense qu'un élément principal pour le nouvel cadre législatif c'est vraiment la simplification. Maintenant, à partir de 2021, on va connaître seulement 5 objectifs stratégiques et pas les 11, 12 objectifs thématiques qu'on connaissait dans la période actuelle et qui se focus sur les 5 grands thèmes de l'Union européenne. et maintenant, désolé, il faut que je regarde. Ils ne sont pas encore sur les... Bah, voilà. Maintenant, voilà. Les 5 objectifs stratégiques. Une Europe plus intelligente, une Europe plus verte et à faible émission de carbone, une Europe plus connectée, une Europe plus sociale et bien sûr aussi une Europe plus proche des citoyens. en addition, on a aussi ou on garde les deux principes horizontaux, ça veut dire le renforcement des capacités administratives au niveau national et ou régional et bien sûr aussi la coopération en dehors de la zone couverte par le programme. Maintenant, si on regarde... Super, merci. Maintenant, si on regarde sur l'architecture de la politique de cohésion, encore une fois, la simplification du cadre législatif était l'idée phare aussi pour cette nouvelle proposition. On va avoir un seul règlement portant les dispositions communes pour 7 fonds. Maintenant, il y a ici une petite différence à la période actuelle parce que, voilà, le nouveau règlement va couvrir les 7 fonds le fonds européen de développement régional, le FEDER, le fonds de cohésion, ça, ce n'est pas important pour la France, le fonds social européen plus, le FCE plus et le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Et en plus, on a encore les trois fonds dits HOME, c'est le fonds d'asile et migration, le fonds pour la sécurité internationale et l'instrument pour la gestion des frontières et des visas. Vous voyez, il y a un fonds qui a été mentionné ici et qui manque et ça, c'est le FEDER. Alors, cette présentation aujourd'hui vraiment se focalise sur la politique de cohésion post-2021, ça veut dire les deux fonds rélevants, le FEDER et le FSE plus. Après, je vous rappelle que les objectifs spécifiques liés au FEDER et au FSE plus et il y a des exigences en matière de concentration thématique qu'on va revenir après, on va regarder un peu plus en détail. Voilà. après, on continue avec une politique moderne, dynamique et plus simple. À la commission, on dit que les objectifs stratégiques, les cinq objectifs stratégiques sont modernisés, ça veut dire qu'ils mettent l'accent sur la croissance intelligente et à faible intensité de carbone. On a essayé aussi de faire une politique de cohésion plus souple, capable de répondre immédiatement à des nouveaux besoins émergents tels que, par exemple, la migration ou la mondialisation et la transformation économique. La flexibilité est, par exemple, mise en œuvre sous la forme d'un examen à mi-parcours en 2024 pour ajuster, si nécessaire, les priorités de programmation. Alors, ça veut dire qu'en 2024, toutes les dotations financières pourront être réallouées pour réflecter des nouvelles priorités ou pas, si on n'en a pas. Après, on continue aussi sur le thème une politique plus simple. Maintenant, le processus administratif doit permettre une mise en œuvre plus facile et plus rapide. Et c'est pour ça, par exemple, il n'y aura plus de désignation des autorités des programmes et il sera tenu compte de la fiabilité des systèmes nationaux pour alléger les audits des programmes ayant de bons résultats. Voilà les mesures concrètes des simplifications de la gestion des programmes. Maintenant, le cycle 2019 du semestre européen qui coïncide avec les négociations du cadre législatif et le prochain cadre financier pluriannuel offre l'occasion de créer des plus grandes synergies et de renforcer la complémentarité entre le financement de la politique de cohésion d'un côté et la coordination des politiques économiques de l'autre côté. Nous estimons que cette approche va profiter aux deux processus en même temps étant donné que les investissements et les réformes structurelles soient étroitement liées. Les investissements constituent le moteur de la croissance et de la création d'emplois et les réformes structurelles de l'autre côté contribuent à leur tour à améliorer l'environnement des investissements. Sur le plan opérationnel, tout au long du cycle 2019, une plus grande attention a été accordée à l'évaluation des besoins d'investissement dans les différents pays membres. Le but de cette évaluation plus forte c'était d'améliorer les décisions des programmations pour la période 2021-2027. L'analyse effectuée dans le rapport par pays examine les besoins d'investissement dans tous les domaines, dans tous les secteurs, y compris, le cas échéant, les dimensions régionales. Sur la base de cette analyse, une nouvelle annexe D, une annexe au rapport pays, recense les besoins d'investissement qui sont pertinents pour les fonds européens de développement régional et les fonds sociaux européens plus pour la période 2021-2027. Comme vous le savez peut-être déjà, le rapport pays des États membres a été publié par la commission le 27 février. L'annexe D, ça veut dire l'annexe avec les priorités d'investissement comme vu par la commission européenne, a été aussi présentée à Paris le 14 mars. Maintenant, il y a quelques jours, la commission a aussi publié les recommandations au pays où, pour la première fois, aussi, on a une recommandation en ce qui concerne l'investissement en matière générale. et ensuite, sur la base de ce rapport pays, la commission a identifié les domaines prioritaires pour les investissements bien sûr publics mais aussi privés. Maintenant, on jette vite un coup d'œil sur les enveloppes FEDER-FSE et aussi ce que j'avais mentionné, la concentration thématique. Bon, vous voyez, l'allocation globale pour la France proposée par la commission européenne est connue et pour les deux fonds, ça veut dire FEDER-FSE+, ensemble, elle sera de presque 18 milliards d'euros en prix courant. Pour le FEDER, l'enveloppe sera de 9 milliards par 600 millions au niveau national. Oui. Par après, la commission a prévu dans ses propositions des règles de concentration thématiques qui reflètent aussi les priorités d'investissement au niveau de la commission européenne. Et ça veut dire que pour la France, elle implique une concentration de 60% du FEDER sur l'objectif stratégique 1 et de 85% sur les objectifs stratégiques 1 et 2 ensemble. Ça, c'est le minimum. En plus, nous avons une enveloppe de 576 millions d'euros devra être allouée aux zones urbaines. Et aussi, pour les régions ultra-périphériques, on continue d'avoir une allocation spécifique de plus de 500 millions. Et finalement, en plus, un montant de plus d'un milliard sera aussi alloué à la coopération territoriale européenne. Maintenant, en ce qui concerne le FSE+, l'enveloppe totale sera de 7,1 milliards d'euros. Et aussi, avec des concentrations assez claires, au moins 25% pour l'inclusion sociale, au moins 2% pour la privation matérielle et au moins 10% pour l'emploi des jeunes. Pardon, la privation matérielle. Le Féad, oui, c'est ça. Le Féad, oui, c'est ça. Le Féad, c'est ça. Voilà. rapport aux défis liés à l'investissement en France en termes généraux. Et par après, on a pu aussi identifier les priorités d'investissement. Pour le Féad, vous voyez, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder dans le rapport pays, je vous invite à le faire parce que c'est une bonne lecture. les investissements qui ont été reconnus comme prioritaires découlent de cette analyse. Et il n'y a pas une grande surprise, mais voilà, il consiste pour le Féad essentiellement en des priorités des objectifs stratégiques 1 et 2. Ça veut dire une Europe plus intelligente et une Europe plus verte, disons. et aussi aux priorités liées au territoire. En matière d'innovation, si la position de la France dans le tableau de bord de l'innovation est assez favorable, elle ne figure pas désormais parmi les pays de tête. Par ailleurs, les budgets consacrés globalement par la France à la recherche et l'innovation n'atteignent pas la cible de l'Union européenne 2020 qui a 3% du PIB. Un autre élément, c'est bien sûr la compétitivité des petits et moyens entreprises qui doit aussi faire l'objet d'un renforcement surtout dans les premières années de vie de cette entreprise. On sait qu'il concerne les objectifs communs de l'Union européenne et de la France en matière des changements climatiques et des politiques énergétiques. Elles doivent être soutenues ou continuer d'être soutenues par les fonds de l'Union européenne. Quelques efforts resteront aussi à consentir pour compléter le déploiement du numérique principalement dans les régions ultra-périphériques et, bien sûr, les inégalités territoriales restent un défi majeur pour les fonds structurels qui ambitionnent une meilleure cohésion territoriale. En ce qui concerne le FSE+, globalement, le marché de travail français souffre d'un taux de chômage élevé mais aussi un important à l'eau de chômage et sous-emploi alors que la transition vers une économie de plus en plus digitalisée crée d'importants défis en matière d'élargissement de l'offre de main-d'œuvre et de développement des compétences surtout pour la formation tout au long de la vie et pour faire face au décrochage scolaire et ça surtout dans les territoires ultra-périphériques. Et maintenant qu'on a vu les défis, on va aussi voir les principales priorités de la Commission pour le financement de la politique de cohésion en France comme ils se retrouvent dans l'annexe D du rapport pays. Encore une fois, comme je l'ai dit, il n'y a pas de surprise ou pas de grande surprise. Vous voyez que l'objectif stratégique 1 porte principalement sur le soutien de la recherche et au développement et à l'innovation ainsi que le support de la compétitivité des PME et ça continue à rester pour la France une priorité très importante. Le choix de la France de mettre le FEDER en œuvre au moyen des programmes régionaux implique aussi l'élaboration préalable des stratégies d'innovation régionale intelligente ou plus simple les RIS les fameux RIS je sais qu'elles existent déjà au cours de la programmation actuelle 2014 2020 mais elles devront évoluer pour devenir plus à jour davantage coordonnées avec les régions voisines y compris les régions situées immédiatement au-delà des frontières un deuxième aspect c'est que le FEDER ambitionne d'exploiter au mieux les résultats de la recherche et de le transférer aussi efficacement que possible vers les secteurs productifs en vue de leur exploitation économique et pour cela il faut améliorer les mécanismes de transfert et de collaboration entre les universités et les centres de recherche et bien sûr les entreprises que ce soit au niveau des structures collaboratives par exemple le clustering ou de la création de nouvelles chaînes des valeurs comme j'avais mentionné un peu plus en avant le second grand volet de cet objectif stratégique reste le soutien au PME la France crée un grand nombre de nouvelles entreprises sous forme de start-ups malheureusement beaucoup de celles-ci ne survivent pas au-delà des quelques premières années de vie pour diverses raisons dont principalement le manque de connaissances managériales de leurs dirigeants en autre raison c'est aussi la numérisation des PME qui doit aussi devenir complète et finalement les PME françaises doivent être assistées dans leur effort d'expansion internationale et à la conquête de nouveaux marchés importants à l'extérieur des frontières de la France maintenant en ce qui concerne l'objectif stratégique 2 comme j'avais mentionné conformément aux objectifs européens mais aussi français en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 la France ambitionne avec le soutien du FEDER de produire davantage d'énergie renouvelable et d'améliorer son efficacité énergétique afin de parvenir à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990 et en plus la promotion de l'économie circulaire devra devenir une préoccupation généralisée dans tous les programmes soutenus par le FEDER maintenant on sait qu'il concerne l'objectif stratégique 3 sur la base d'analyse des besoins du rapport pays la commission n'a pas identifié des priorités majeures dans l'objectif stratégique 3 en France sur l'ensemble du territoire ces besoins concernent surtout les régions ultra-périphériques pour les deux secteurs principaux ça c'est le déploiement du numérique du très haut débit et la mobilité régionale on sait qu'il concerne l'objectif stratégique 4 des besoins d'investissement hautement prioritaires ont été recensés afin d'améliorer l'accès à l'emploi en particulier des jeunes et des personnes peu ou pas qualifiées et surtout s'ils se trouvent dans la situation des needs ça veut dire ni en emploi ni en éducation de renforcer la participation au marché de travail des personnes issues de l'immigration et des résidents des zones défavorisées de promouvoir les possibilités de mise à niveau et de reconversion professionnelle y compris pour les travailleurs peu qualifiés et finalement de mieux anticiper les changements dans les petites et moyennes entreprises et finalement on sait qu'il concerne l'objectif stratégique 5 ça c'est un objectif stratégique nouveau si on compare avec la période actuelle et comme vous le savez très bien la politique de cohésion attache une grande importance à la cohésion de ces divers territoires alors les zones urbaines ont bien été prises en compte puisque une allocation de minimum 6% a été proposée par la commission mais il y a aussi des autres zones qu'on peut s'imaginer ou des autres territoires parce que la commission a été attentive dans ses propositions à intégrer davantage aussi des autres territoires que les villes par exemple les zones rurales ou périurbaines les zones côtières et même les îles voilà ça c'était brèvement une présentation du cadre législatif la proposition de la commission et aussi une brève présentation de l'analyse des défis et des priorités d'investissement et maintenant on regarde déjà les prochaines étapes et peut-être les pistes de réflexion ou des questions qui on peut se poser ici et par contre aussi on va poser au niveau d'état et après aussi à la commission plus généralement comme j'avais mentionné la commission est déjà prête à entamer les discussions avec les autorités ça veut dire un dialogue informel mais qui reste encore indispensable pour progresser autant que possible cette année-là et l'année prochaine le but final dans le calendrier c'est d'avoir l'accord de partenariat et le programme opérationnel prêt et adopté fin 2020 pour pouvoir commencer la nouvelle période de programmation à partir du 1er janvier 2021 maintenant il convient déjà d'engager un dialogue constructif informel avec toutes les parties prénoms conformément au code de conduite sur le partenariat qui reste encore en vigueur j'avais déjà mentionné que nous avons organisé l'événement de lancement ça s'appelait l'événement de lancement de la nouvelle période de programmation le 14 mars à Paris où on a présenté aux autorités nationales et représentants régionales l'annexe D le rapport pays et l'annexe D maintenant le prochain pas ça sera d'avoir un séminaire technique avec les autorités de gestion juste cette semaine-ci le 14 juin à Bruxelles où toutes les autorités de gestion ont été invitées de venir à Bruxelles pour discuter avec la commission les détails techniques et toutes les questions qu'ils ont on n'a pas su on a été invité non c'est inadmissible pour expliquer juste un tout petit peu nous avons invité 27 états membres ça veut dire que peut-être c'est difficile d'avoir autant de personnes à Bruxelles par contre la bonne nouvelle est que le séminaire technique va être mis sur l'internet web streamed voilà alors les autorités de gestion vont avoir l'accès et il y avait aussi l'opportunité d'envoyer des questions par avant on ne le savait pas non mais on ne savait pas qu'on pouvait envoyer des questions enfin je ne savais pas qu'on pouvait envoyer des questions pas moi pardon mais même maintenant je pense que ce n'est pas trop tard s'il y a des questions urgentes on peut les noter et on peut les transmettre mais ça ne veut pas c'est seulement le début disons que c'est seulement le début déjà nous à l'Unité France on va continuer les discussions techniques le 26 juin à Paris en attendant que certaines décisions politiques vont être prises pour avoir après après la rentrée une grande réunion avec les représentants régionaux ici je pense en septembre mi-fin septembre c'est ça le planning voilà maintenant ça c'est aussi une des questions sur le planning pour la commission je pense le plus important pas prochain pas ça va être le fin juin où chaque état membre devra envoyer à la commission la feuille des routes au niveau national en ce qui concerne la préparation et les différentes étapes pour envoyer l'accord de partenariat et les programmes opérationnels une fois que nous la commission vont recevoir cette feuille des routes on peut bien sûr commencer les discussions avec les représentants mais comme vous voyez il y a encore beaucoup de questions à poser à réfléchir bien sûr sur l'architecture des programmes en France ça affecte surtout le FSE plus et comme j'entends aussi le FEDER mais ça c'est pas la discussion ici pour le FEDER ça reste assez clair et il y a une continuation par contre par exemple des questions qu'il faut aussi réfléchir et nous la commission on voudrait bien savoir en ce qui concerne par exemple la préparation de l'accord de partenariat comment ça va marcher c'est vrai on attend une coordination au niveau national mais comment les régions peuvent aussi contribuer aussi en ce qui concerne la planification des programmes peut-être une feuille des routes ou des informations plus amples sur comment vous le voyez voilà c'est juste une petite liste des premières questions mais j'en suis sûre qu'après ce débat aujourd'hui il va y avoir aussi des autres en tout cas le message de la commission à ce moment-là est de vous encourager de commencer déjà les réflexions les documents de ne pas attendre les décisions finales au niveau européen on sait très bien que voilà même pas les enveloppes nationales ne sont pas décidées encore on attend maintenant on a un nouveau parlement européen qui va reprendre les travaux le 1er juillet mais après on va avoir la pause électorale après la rentrée on va avoir les trilogues et les discussions avec les conseils et même maintenant je ne suis pas sûre qu'on va avoir une décision sur le cadre financier pluriannuel cet automne ça peut être décalé mais ça n'empêche pas les travaux au niveau technique de commencer déjà et de bien avancer en espérant que l'année prochaine début de l'année prochaine on pourrait avoir déjà un premier échange des drafts accords de partenariat et peut-être pourquoi pas aussi des programmes opérationnels on a maintenant tous l'expérience des périodes précédentes on sait très bien que ces documents stratégiques prennent du temps aussi du temps pour les préparer mais aussi pour les adopter par la commission et si on veut avoir le 1er janvier 2021 des programmes adoptés et finis prêts pour être mis en oeuvre c'est vrai qu'il faut déjà prévoyer je dirais même 6 mois avant pour les envoyer à la commission européenne en tout cas je pense que cette conférence aujourd'hui c'est un très bon début je vous félicite pour ça et je vous remercie beaucoup pour cette occasion d'être ici avec vous merci je voudrais rebondir avant de donner la parole à Jean-Pierre Reynaud sur le fait ADR sur deux ou trois points que vous avez évoqué constat de Bruxelles que nous faisons aussi en région nos start-up sont plutôt start que up c'est un problème franco-français la France est triplement centralisée elle est centralisée au niveau de l'état avec des collectivités locales en râteau il n'y a pas de classe moyenne alors que dans tous les autres pays il n'y a pas de classe moyenne de collectivité les régions commencent à le devenir avec la gestion des fonds européens avec un début de pouvoir réglementaire ça se fait d'une manière difficile reconnaissons-le parce que ni les autres collectivités ni l'appareil d'état ne veut qu'il y ait une classe moyenne d'entreprise une classe moyenne de collectivité reconnaissons-le on préfère avoir un représentant de l'état sous forme de tutelle qu'avoir une co-construction des politiques publiques alors on est en train de changer ça avec la conférence territoriale de l'action publique mais c'est une bataille de longue haleine deuxièmement sur le plan industriel vous avez les grands groupes c'est d'ailleurs toujours les mêmes depuis 50 ans très peu ont changé à la différence des Etats-Unis de tous les autres pays où il y a des changements et puis en bas des start-up des PME sous-traitantes vous avez par exemple dans l'industrie aéronautique dans l'Aquitaine et Occitanie la moyenne de ces entreprises c'est 40 personnes comment pouvez-vous exporter vous défendre par rapport aux services des achats avec 40 personnes où le chef d'entreprise est à la fois le RH le directeur des ressources le directeur de la recherche le directeur export etc nous n'avons pas suffisamment de classe moyenne d'entreprise et ça nous ne le ferons pas si les grands groupes ne nous y aident pas et on le fait ici on a mis en place avec Safran avec Thalès avec d'autres même Dassault avec d'autres entreprises et puis au niveau un des problèmes de fond que vous évoquez pourquoi on n'a pas le hub on a quelques pas d'ici d'ailleurs créé un dispositif justement qui s'appuie sur le hub comment j'accompagne une PME de 3 personnes une start-up pour qu'elle devienne PME puis qu'elle devienne il y a un 3ème problème et ça l'Europe puisque c'est des remarques basiques peut le dire c'est que nous manquons sur le terrain de fonds propres toute l'épargne française est centralisée à Paris vous prenez la banque publique d'investissement toutes les décisions à partir de 4 millions d'euros sont prises à Paris et on a la chance d'avoir avec la BCE ou avec la BEI des possibilités de créer des fonds d'investissement c'est la mode allemande c'est les systèmes qui réussissent à réindustrialiser mais cette triple centralisation est délétère c'est le boulet au pied de la France voilà et je pense que peut-être sur le plan des fonds propres vous pouvez nous aider ça c'est le premier point parce qu'une entreprise elle ne peut pas aller voir son banquier pour faire de la dette si elle n'a pas des fonds propres suffisants tous ceux qui connaissent un peu le métier savent que vous regardez le ratio entre les deux la deuxième observation que je voudrais faire qui peut intéresser ce que vous évoquiez par rapport au territoire et d'ailleurs aux personnes aussi qui sont en difficulté que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale je crois que on en a convaincu le premier ministre on a un besoin d'ingénierie c'est assez simple vous êtes l'agglomération de Bordeaux vous avez les ingénieurs vous avez les techniciens vous avez les hauts fonctionnaires qui sont capables de préparer des dossiers de créer ces dossiers de créer cet accompagnement quand vous êtes dans une petite ville Vergerac la souterraine vous n'avez pas ces moyens et un des défis de la région et peut-être des fonds européens et d'ailleurs dans les fonds européens il y a une partie de l'enveloppe qui est dédiée à cette ingénierie c'est comment on renforce les territoires notamment les territoires ruraux pour accompagner les entreprises à développer leurs projets devenir une usine du futur comment j'accompagne le désisolement par il y a de clusters la création de micro clusters dans des zones nous l'avons fait sur le cuir et le luxe en Périgord en Haute-Vienne et en Charente-Limousine cette ingénierie-là qui est déficitaire dans les territoires ruraux est essentielle sinon ces territoires n'arriveront pas à mettre en place à inventer des dossiers et à accompagner petites communes petites entreprises artisans présidents d'associations nous avons recréé en Nouvelle-Aquitaine une DATAR une délégation à l'aménagement du territoire justement pour être présent dans ce domaine-là mais vous parliez d'investissement tout à l'heure moi je suis partisan de l'investissement mais là c'est un investissement intellectuel comme dans le domaine de la formation et enfin dernière observation pour des raisons qui tiennent qui tiennent à l'organisation centralisée de encore trop centralisée de notre pays il y a eu une rupture à un moment donné entre le monde de l'éducation nationale qui devait former à tous les métiers à tout et n'importe quoi et le monde de l'entreprise qui pensait pouvoir récupérer à la sortie des écoles des lycées des gens totalement opérationnels pour diriger un service pour faire marcher une machine à commande numérique etc. nous assistons aujourd'hui depuis plusieurs années et je pense que c'est très bien c'est le discours que j'entends chez les chefs d'entreprise un retour au rôle de l'entreprise dans le domaine de la formation pas simplement dans l'apprentissage mais globalement globalement la différence là aussi de la France entre les autres pays quand vous allez en Allemagne en Italie partout les entreprises sentent que si elles ne forment pas leurs salariés quelque part ils auront des difficultés si l'entreprise ferme ou si elle a des difficultés mais que c'est aussi pour élever le niveau de performance la valeur vous parliez de chaîne de valeur tout à l'heure de la production dans nos pays et je pense que c'est une nouveauté qui date de 4-5 ans depuis le plan 500 000 formations dans notre pays et une vraie prise de conscience du monde de l'entreprise dans ce domaine bien je passe la parole à Jean-Pierre Hélo Féadère alors Jean-Pierre Hélo n'est pas chef de l'unité Féadère à Bruxelles je le regrette pas encore moi aussi bien bonjour à toutes et à tous alors voilà quelques mots de la politique agricole commune post-2020 donc voilà donc à partir des propositions de la commission européenne donc on reste bien dans la logique de deux piliers qui sera maintenue donc d'un côté le premier pilier avec des mesures annuelles d'application générale donc de la politique agricole commune c'est la sur le plan budgétaire la plus grosse partie du budget et de l'autre dans le second pilier donc des mesures reflétant les spécificités nationales et régionales dans un cadre là de programmation pluriannuelle donc et c'est un petit peu la partie le FEADER qui est géré aujourd'hui sur la programmation actuelle donc sous l'autorité de gestion des régions donc on pourra peut-être y revenir tout à l'heure s'il y a des questions un des éléments qui malgré tout va changer par rapport à la programmation actuelle c'est plus de subsidiarité nationale donc le taux d'intervention sera plus faible que ce qu'il était et on va passer sur une logique de résultats et non plus de moyens donc en gros c'est aujourd'hui on avait l'obligation de mettre les moyens qui étaient nécessaires à des évolutions des politiques agricoles aujourd'hui on sera jugé non seulement là-dessus mais sur les résultats s'il y a des engagements qui sont pris je prends un exemple de mettre la France dit qu'il faudra 15% de bio si elle ne l'atteint pas à la fin de la programmation donc elle pourra être pénalisée sur les objectifs généraux donc là c'est bien de favoriser un secteur agricole résilien c'était déjà le cas mais aujourd'hui je crois que l'accent sera mis aussi sur comment on préserve la viabilité économique des exploitations agricoles également sur le modèle diversifié et qui assure la sécurité alimentaire donc je crois que c'était aussi dans les objectifs des précédentes soutenir les actions de protection de l'environnement et du climat on y reviendra peut-être un peu plus tard donc il y aura un volet sur cet aspect-là et renforcer le tissu socio-économique des zones rurales donc puisque en s'adressant au public agricole et aux zones rurales donc c'est quelque chose qui sera ciblé plus généralement donc alors vous avez évoqué madame la représentante de la commission donc de faire plus simple donc alors la proposition de la commission aujourd'hui c'est d'avoir un seul plan stratégique par état membre donc voilà ce qui va quand même être un changement fort par rapport à la dernière programmation donc chaque état membre va devoir proposer un plan stratégique qui devra combiner les instruments de soutien de la PAC qui sont financés par le FEAGA dans le cadre du premier pilier et aussi par le FEADR donc qui est là pour l'atteinte des objectifs de la PAC les états membres peuvent décider que certaines ou l'ensemble des interventions du plan stratégique de la politique agricole commune soient établies au niveau régional en tous les cas on y reviendra aussi c'est ce que on essaie et on se bat pour cela si on peut passer sur le slide suivant donc vous avez le plan stratégique tel qu'il est défini là donc vous avez les deux piliers avec les objectifs qui leur sont soumis donc sur le premier pilier c'est le soutien au revenu ce qui est aujourd'hui le cas sur cette programmation c'est le soutien au revenu des GIA donc je crois que ce serait nouveau avec une bonification pour les politiques pour les jeunes agriculteurs et ce qui sera nouveau également ce sera l'écochime donc qui sera un volet de la politique agricole commune donc qui sera là ce sera le soutien au changement climatique à l'environnement donc au développement de certaines pratiques donc avec c'est à dire il y aura une aide basique avec des des briques qui pourront être rajoutées donc et d'ailleurs je pense qu'il y aura certaines actions du second pilier cette année de cette programmation qui pourront peut-être être rebasculées sur le premier pilier donc le soutien au revenu distributif et le soutien au revenu de base pour la durabilité donc tout ça c'est ce qui existe un petit peu aujourd'hui sur le second pilier donc sur le FEADER c'est la coopération notre PU et LEADER c'est toute la partie aujourd'hui soutien au développement rural non agricole il y aura le volet toujours gestion des risques donc ça c'est le système d'assurance qui est soutenu donc ça restera toujours dans le second pilier les aides aux investissements donc là c'est le plan de compétitivité qui existe dans aujourd'hui et dans la programmation actuelle c'est l'aide aux jeunes agriculteurs la dotation aux jeunes agriculteurs et au démarrage d'entreprise donc ça ça reste également dans le second pilier après il y a toute la partie engagement environnementaux et climatiques et là on retrouve le soutien à l'agriculture biologique tout ce qui concerne les mesures agri-environnementales qui seront celles qui ne seront pas passées dans l'écochime resteront sur cet aspect là le paiement pour des zones soumises à contrainte donc pour ce qu'on connaît c'est Natura 2000 aujourd'hui et un des éléments d'ailleurs qui représente la plus grosse part du second pilier c'est le paiement aux zones défavorisées donc ces zones de montagne zones défavorisées ce qu'on appelle l'ICHN qui représente pour notre région donc un petit peu plus de la moitié quasiment de la moitié du ferdère et tout ça sera semis bien sûr à l'éco-conditionnalité il y a sur la droite du slide donc les autres programmes sectoriels donc où on retrouve les OCM donc avec le programme vitivinicole donc et la partie fruits et légumes qui sont gérées dans le cadre d'une OCM qui est en dehors du premier pilier et du second voilà donc après on va voir la construction de ce futur programme stratégique national donc il y a une concertation qui est déjà démarrée entre l'état et les régions dans l'élaboration de ce plan stratégique donc cette concertation aura pour objectif d'établir un état des lieux et d'établir une stratégie filière pour les zones rurales qui devront répondre bien sûr aux objectifs fixés par l'Union européenne donc aujourd'hui le travail est déjà démarré même si c'est parfois comme l'a rappelé le président un peu compliqué donc mais nous sommes avec région de France et le ministère en discussion sur cette stratégie il nous reste maintenant à rentrer dans le dur de ces discussions alors le calendrier prévisionnel donc pour la construction de ce plan donc c'est le lancement de la concertation au niveau régional avec les parties prenantes dès la fin du troisième trimestre 2019 comme nous l'avons fait pour la programmation actuelle donc ce qui est important pour nous c'est de co-construire avec l'ensemble des acteurs du territoire donc cette feuille de route régionale donc ce sera de poursuivre les concertations donc en 2020 en échange régulier avec le niveau national et l'objectif dans l'état actuel des choses serait de soumettre le plan stratégique national pour la fin 2020 même si on pense qu'il y aura un report de la mise en oeuvre de la programmation future au moins d'un an voire de deux c'est ce qui aujourd'hui fait ce qui risquera peut-être de faire bouger un petit peu les échéances mais je crois que le travail il faut qu'on le démarre malgré tout parce que je crois qu'il va falloir qu'on discute bien sûr avec la communauté mais surtout avec l'état aujourd'hui pour faire prendre en compte nos particularités régionales et ça ce ne sera pas forcément toujours le plus facile après on a le également le le Féampe vous l'avez évoqué dans votre présentation également poste 2020 qui est l'outil financier pour la pêche la politique de la pêche donc et maritime et du programme et du programme de développement durable au NUD pour 2030 l'application du règlement et des dispositions communes au Féampe en gestion partagée autour de 4 grandes priorités d'un côté la pêche durable et la conservation des ressources biologiques marines la sécurité alimentaire donc grâce à l'aquaculture et la transformation de la commercialisation voilà le Féampe ne s'adresse pas qu'à la pêche maritime mais aussi à l'aquaculture l'économie bleue et le développement local et bien sûr la gouvernance pour les océans sains sûrs et sécurisés alors on aura une une architecture simplifiée par rapport au Féampe 2014-2020 ce sera la suppression de la multitude de mesures prédéfinies et normatives qui sera remplacée par 4 grands axes de soutien et le maintien de quelques opérations inéligibles et conditionnelles d'un certain domaine alors ce programme national sera centré sur des priorités stratégiques par états membres en incluant la forme donc par bassin maritime pour ce qui nous concerne donc il y en a plusieurs ce sera le bassin sud sud-atlantique un plan d'action national pour la petite pêche côtière et un plan stratégique national pour l'aquaculture là aussi la co-construction de ce plan se fera entre l'état et les régions pour élaborer ce programme opérationnel une concertation en région avec l'ensemble des acteurs donc pour faire le bilan de la programmation actuelle ce qui a marché et qui n'a pas marché élaborer donc l'état des lieux pour le bassin sud-atlantique et enfin établir les besoins et les priorités régionales par filière alors là aussi le calendrier prévisionnel ce sera il y aura les assises de la pêche et des produits de la mer à Grandville les 12 et 13 septembre 2019 entre partenaires et régions donc avec une table ronde sur le bilan du firm 2014-2020 plus les perspectives pour post-2020 et le lancement de la concertation au niveau régional là aussi avec les parties prenantes début 2020 avec l'objectif de co-écrire avec l'état le programme opérationnel national courant 2020 pour son mission fin 2020 voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la partie FEAMP et politique agricole commune et FEADR merci Jean-Pierre donc on va passer maintenant à la dernière partie avant de d'avoir vraiment une discussion on a vraiment gardé pas mal de temps pour qu'on ait un dialogue et que vous puissiez interpeller la commission la région sur la suite mais je vais passer la parole à Samuel Brossard qui va d'abord faire une présentation de toutes les enfin une synthèse de toutes les contributions qu'on a reçues puisque vous savez qu'on a ouvert la consultation en novembre 2018 pour vous demander quels étaient ce que vous reteniez de bon dans la programmation actuelle les critiques à faire qui nous permettent de nous améliorer pour la prochaine programmation et donc on a reçu plus de 50 contributions et puis ensuite Samuel Brossard fera une présentation du dispositif d'élaboration du prochain programme comment on a prévu d'associer les partenaires donc Samuel à toi merci Isabelle alors en effet je vais essayer d'aller vite mais en vous donnant quand même les grands éléments de la concertation qui a été engagée à partir d'octobre on vous avait donné une question ouverte en vous permettant de vous positionner sur tout un tas de sujets ceux que vous souhaitiez vous avez ici le nuage de mots de ce que vous avez répondu et ce qui est intéressant de voir dans ce nuage de mots c'est les 3-4 grandes idées c'est territoire accompagnement développement soutenir c'est en résonance avec ce que le président a pu signifier tout à l'heure le mot service aussi apparaît bien souvent si on fait la somme des petits mots donc c'est vraiment cette colonne vertébrale qu'on va retenir pour la construction de ces programmes et qui est totalement cohérente avec ce que la région entend mener comme politique avec ses fonds européens on vous le disait donc une cinquantaine plus d'une cinquantaine de contributions vous en envoyez encore n'hésitez pas à les envoyer de toute façon on aura cet aller-retour dans les consultations avec vous tout au long de l'élaboration des programmes on dit un an et demi on a coutume de dire peut-être plus de deux ans avec nos partenaires ici même si on souhaiterait qu'au 1er janvier 2021 tout soit calé et donc on va prendre cette habitude d'avoir des documents qu'on vous transmettra qu'on mettra à disposition en ligne et vous aurez cette possibilité d'y réagir rapidement pas forcément la peine à chaque fois de nous refaire une vingtaine de pages mais c'est vrai que sur des documents ensuite c'est beaucoup plus facile de réagir peut-être très rapidement par grande thématique vous voyez ici la synthèse encore une fois vous ne retrouverez peut-être pas tout ce que vous avez écrit dit mais c'est ce qui se dégage dans les différentes contributions d'abord le maintien d'une régionalisation des fonds c'était redit par là une grande majorité des acteurs et des partenaires sur trois grands sujets ensuite à la fois la gouvernance une volonté encore de renforcer l'association à la fois des collectivités des partenaires au sens large à toutes les étapes de l'élaboration à la gouvernance des programmes au suivi à l'évaluation et à la programmation mais également c'est revenu beaucoup d'associer les élus les élus de terrain à tous ces processus là le deuxième grand bloc qui va retenir notre attention et vous l'avez vu dans les priorités de la commission qu'elle a présenté c'est le bloc territoire avec un S d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de remarques qui ont été faites et de propositions qui ont été faites sur l'objectif territorial au sein du FEDER qui va être à mettre en miroir avec les objectifs et les priorités du FEDER également qui se charge du développement local donc à la fois meilleure prise en compte du développement rural sur le FEDER avec la création par exemple d'un axe d'une thématique développement rural qui a été proposée qui revient régulièrement d'augmenter le budget développement rural à la ruralité et de soutenir l'ensemble des territoires on a eu des échanges avec des partenaires notamment sur cette génération où la carte des vulnérabilités qui avait été instituée a pu poser des difficultés donc c'est un travail qu'il faut qu'il faut remener et également un point qui est revenu régulièrement sur les cofinancements et les dotations qui avaient été allouées au GAL pour pérenniser ces cofinancements et le troisième bloc en synthèse c'est celui de la mise en oeuvre on parle de simplification tout à l'heure alors on est nous très attentifs aux propositions de la commission sur la simplification on veut aussi que les simplifications elles soient pas seulement entre la commission et nous mais entre la commission nous et vous et c'est ce qu'on essaiera de s'employer à faire on va notamment vous proposer de mettre en place une forme de suivi des règles qui sont mises en place c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a tout un tas de règles qui s'imposent à nous qui sont soit du niveau communautaire soit du niveau national soit du niveau régional ce qu'on s'engage à faire c'est d'être totalement transparent dans ce processus-là et de vous dire quelles sont les règles qui seront mises en place au niveau régional et qui viennent peut-être un peu complexifier le système dans un objectif bien sûr de distribution et de programmation de ces fonds et donc pour les limiter au maximum on souhaite identifier ces règles mais le corpus de base qu'il soit européen ou national on n'aura que très peu de prise sur ce sujet-là et donc c'est aussi important qu'on sache à quel niveau sont mises en place ces règles la poursuite des dispositifs GAL leader qu'on connaît ou GALPA pour le FEAMP et de délégation de crédits comme l'axe urbain ou des axes territoriaux pour les départements ou les acteurs comme les agglomérations ils ont également mis en avant le fait de conserver le statut d'organisme intermédiaire alors en fonction de l'arbitrage vous voyez bien que c'est un sujet qui est un peu flottant en ce moment on ne sait pas quel arbitrage sera opéré par l'Etat mais c'est une demande qui s'adresse certainement plus à l'Etat qu'à la région et puis le sujet avance également aux bénéficiaires nous revient souvent on l'a mis en place sur leader suite aux difficultés de paiement qui ont été constatées mais c'est également un sujet qui peut revenir sur d'autres fonds et on va réfléchir à mettre en place un dispositif d'avance un peu généralisé sur la nouvelle génération je vais aller vite sur les grands blocs ou les thématiques qui ne posent pas de difficultés difficultés au sens où ce qui a été écrit et proposé est à la fois en phase avec ce que la commission a proposé et avec les orientations stratégiques de la région c'est le cas de la RDI et des PME vous le voyez l'investissement dans l'innovation la collaboration entre les universités les entreprises les centres de transfert est quelque chose qui a été remonté et la formation notamment des ingénieurs sur les PME de la même façon l'accompagnement des PME des start-up des entreprises innovantes des clusters a été remonté un point spécifique peut-être a été relevé concernant les entreprises artisanales et les activités de l'économie de proximité beaucoup plus fortes qu'auparavant en tout cas dans les remontées des acteurs et puis l'accompagnement au numérique à la donne numérique qui a été soulignée sur l'aspect environnemental et là je m'y arrêterai un tout petit peu parce qu'on a les deux grands blocs principaux qui sont la transition énergétique et le bloc eau biodiversité vous voyez les propositions principales qui ont été remontées qui sont pleinement en phase avec les propositions de la commission on a une petite un petit sujet régional je crois que c'est un sujet un peu partout en France mais un sujet régional qui concerne la mobilité puisque Lauré Dana le soulignait tout à l'heure dans l'objectif 3 la commission pour la France n'a pas forcément identifié de priorité tant sur le numérique très haut débit mais en l'occurrence aussi sur ce qu'on appelle la mobilité propre alors que dans vos propositions ce sont vraiment des points qui sont remontés de façon prioritaire au sens où le soutenir les pôles d'échange soutenir les initiatives de mobilité durable sont vraiment des projets qui vous tiennent à coeur et qui ont été remontés comme prioritaires donc c'est un petit sujet qu'on aura dans notre discussion Lauré Dana puisque vraiment c'est quelque chose qu'on remettra avec vous dans la discussion sur la table de discussion puisque c'est largement soutenu par les partenaires sur la mobilité donc je le disais le point que j'ai évoqué sur le numérique également on a encore des des demandes de partenaires pour que les fonds européens puissent accompagner la finalisation du réseau très haut débit on a eu voilà beaucoup de on a quelques difficultés à programmer des dossiers aujourd'hui sur des raisons purement techniques qu'on est en train de lever ces jours-ci même si ça prendra encore quelques mois je le crains mais l'idée est de voir dans quelle mesure on peut finaliser le réseau très haut débit de la région il y a encore quelques territoires qui devraient avoir besoin de soutien du FEDER pour se faire même sans être en région ultra-périphérique sur le FSE le FSE vous avez également eu beaucoup de remarques qui concernaient votre rôle parfois en tant qu'organisme intermédiaire notamment la vigilance que vous souhaitez sur les critères de répartition des enveloppes FSE plus on a la même vigilance c'est à dire qu'on souhaiterait pouvoir participer à ce processus avec l'Etat mais on entend bien en effet que selon les arbitrages c'est un point très important qu'il faudra qu'on discute ensemble une proposition récurrente qui est fixée non pas à 25% mais à 40% c'est une demande qui est plutôt nationale en l'occurrence à 40% la part du FSE plus pour la pauvreté et l'inclusion sociale donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très récurrent dans les propositions qui ont intégré des remarques sur le FSE s'agissant des priorités stratégiques on y retrouve peu ou prou l'ensemble des priorités à la fois de la commission et de la région l'insertion professionnelle des jeunes adultes les dispositifs d'accompagnement à l'emploi la lutte contre l'illettrisme l'apprentissage bien entendu et les formations adaptées aux besoins des entreprises et une thématique qui revient également un peu plus spécifique peut-être mais on l'a mis en exergue de toute façon c'est la question des plateaux techniques et de la formation au plus près des territoires pour avoir le bon outil pour former les salariés ou les demandeurs d'emploi dans les territoires c'est quelque chose sur lequel le FEDER pourrait nous être utile et aujourd'hui ne figure pas dans les priorités de la commission en tant que telle donc c'est aussi un point sur lequel on voudra discuter avec la commission et puis un bloc service vous voyez dans ce pavé service vous avez finalement sur le FSE beaucoup de choses qui sont liées aux services publics au sens large ou aux services qu'on peut apporter aux usagers les maisons de services l'aspect logement les maisons les actions par exemple en faveur de l'inclusion numérique la mobilité dans les territoires ruraux revient très très régulièrement comment on fait en sorte de favoriser cette mobilité pour avoir un meilleur emploi une meilleure formation donc tous les sujets sont liés et puis le la diapositive sur sur le territoire l'aspect territoire cette thématique cette thématique territoire qui est peut-être celle qui a mobilisé le plus d'énergie et le plus de propositions dans vos contributions on voit je disais en ouverture la proposition de fixer au moins 10% les ressources des ressources du POFEDER à l'objectif territorial pardon et d'instaurer un axe développement rural de la même façon on a des propositions sur un axe territoire au sens large urbain rural puisque les problématiques sont les mêmes et puis on a des objectifs et des critères et même un objectif de fléchage de crédit sur l'urbain avec le maintien du FEDER sur les quartiers prioritaires le sujet au sein de ce bloc territoire c'est souvent ça revient très régulièrement le soutien à l'aménagement des centres-bourgs à la dynamisation de ces centres-bourgs donc l'aspect centralité est assez important et aussi ce qui revient régulièrement c'est le sujet traitement des friches qui avait peut-être été abandonné pendant quelques années et qui est très fort dans les propositions que vous avez faites sur ce bloc là la question de la carte des disparités on l'a évoqué on l'a remise puisque ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous pour retravailler une carte des vulnérabilités adaptée aux forompéens et bien entendu le maintien des outils que nous connaissons comme LEADER comme GALPA comme les ITI également donc il faudra voir lequel est le plus adapté et quelle est la combinaison qu'on peut faire entre ces différents outils un bloc service également de la même façon je n'y reviens pas c'est ce qu'on reconnaît et ce qu'on revoit sur les différentes dans les différentes contributions tout ce qui est service de proximité accès aux soins donc télémédecine e-santé la création d'emplois en milieu rural avec les tiers-lieux ou l'accès à la culture pour tous vous voyez que c'est un panel très large mais que on est toujours autour de l'accès aux services sur tous les territoires de la région et comment les fonds européens peuvent soutenir cet objectif et puis dernier bloc celui de la coopération sur les territoires puisque ça a été remonté par une bonne partie des acteurs y compris ceux qui ne sont pas des territoires transfrontaliers je le signale parce que forcément quand on est transfrontalier on a plutôt ça chevillé au corps mais en l'occurrence tout au coeur des territoires on avait l'objectif de soutenir à la fois la coopération transfrontalière et puis les stratégies territoriales de proximité et voir dans quelle mesure les fonds européens peuvent accompagner ces sujets notamment les coopérations urbains rurales sur le fait adhère et le ferme je vais aller très vite des remarques générales sur la revalorisation du budget de la PAC donc on espère je ne sais pas si ça se décide ici mais en tout cas c'est une demande très forte des acteurs régionaux conforter la décentralisation du deuxième pilier là aussi ça a été remonté par beaucoup le fait de faire un choix et de ne plus avoir cette organisation un peu entre plusieurs têtes augmenter le budget dévolu à la ruralité qui revient et le maintien de l'ideur et puis sur les objectifs ou les thématiques un peu plus agricoles alors elles ne sont pas nouvelles ça fait écho à ce qu'a pu dire Jean-Pierre Reynaud tout à l'heure à la fois conforter les mesures au soutien donc aux territoires les plus fragiles pour l'ICHN favoriser sauvegarder l'élevage sur les territoires ça servient très régulièrement renforcer le revenu des agriculteurs et puis un sujet également autour de la compétitivité des exploitations agricoles donc avec le PCE qu'on peut connaître mais aussi tout le reste l'agriculture biologique les circuits courts qui reviennent très 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 régulièrement dans vos propositions d'action à soutien et l'installation bien entendu et puis je terminerai par le Féamp le Féamp où vous avez collectivement souligné qu'il fallait bien sûr maintenir le soutien à la pêche et à l'aquaculture reconduire les dispositifs de Galpa donc de Gal sur l'aspect maritime et soutenu par le Féamp de mieux associer les acteurs à la construction régionale donc ça c'est un message qu'on portera et qu'on intégrera puisque c'est un programme national donc la dimension est un peu différente dans l'association des acteurs le soutien de la modernisation des infrastructures notamment des ports est également au coeur de vos propositions tout comme le renouvellement de la flotte et le soutien et l'encadrement des jeunes pêcheurs alors c'est une synthèse très vaste très large vous avez toutes les contributions qui sont en ligne si vous souhaitez faire un traitement plus approprié de vos différentes propositions elles sont sur le site la plateforme de concertation Nouvelle-Aquitaine vous y retrouverez toute la cinquantaine maintenant un peu plus de 55 bientôt contributions présentées ici j'en arrive et avant qu'on puisse avoir un échange sur le dispositif de concertation qu'on vous propose pour la génération la préparation des programmes 2021-2027 on vous propose deux étages dans la fusée d'élaboration avec les partenaires à la fois un étage un peu plus technique opérationnel alors je vais commencer par le haut plutôt l'étage un peu plus politique décisionnel et de validation des orientations c'est l'étape de conférence des partenaires nous sommes aujourd'hui à la première conférence des partenaires et on pense qu'on peut en avoir tous les 3-4 mois en fonction de l'avancement de l'évolution donc de nos travaux d'élaboration cette conférence elle est très large c'est aujourd'hui plus que le comité de suivi on est en train de l'ouvrir et en train de rajouter les acteurs qui pourraient y être vous êtes aujourd'hui environ 300 on a un peu plus de 500 structures qui sont membres de cette conférence cette conférence elle a vocation donc à valider les différents documents qui sont élaborés au niveau inférieur et pour le niveau technique inférieur on vous propose de mettre en place des journées de concertation techniques par thématique donc on aura différents groupes de travail pour ces journées à la fois sur l'innovation la recherche bien sûr mais sur l'aspect territoire sur l'aspect formation sur les différentes thématiques de soutien qui sont soutenues par les fonds européens on aurait des groupes de travail qui alimenteront ensuite la conférence des partenaires vous êtes bien sûr associé à ces journées de concertation et à la conférence on verra dans quelle mesure pour que ce soit opérationnel les groupes de travail ne soient pas un groupe à chaque fois de 300 personnes mais qu'on puisse avoir des choses un peu plus pragmatiques pour sortir les propositions et répondre surtout au calendrier de la commission puisqu'on souhaite nous ne pas attendre et pouvoir dès le mois de septembre vous inviter aux premières réunions sur le diagnostic et la stratégie du programme et dans les semaines qui suivent avoir les premiers groupes de travail sur les différentes thématiques et avoir une V0 ou une V1 des programmes au premier semestre 2020 voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire je laisse la parole au président et à vos questions merci non je voulais dire quelque chose et puis j'ai oublié oui donc Isabelle Boudino va avec les services Europe aller il y a une trentaine 19 territoires de telle sorte qu'on ait des éléments de proximité n'oublions pas une chose c'est que lancer des crédits lancer des opérations pouvant être financées par des crédits européens n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît on voit bien que sur les territoires qui bénéficient de ces crédits il y a une montée lente en puissance donc il est important qu'on soit dans ces réunions que vous soyez dans ces réunions et il est important aussi que à la fois les services et les élus sachent bien que si l'Europe nous confie cette responsabilité il y a des contrôles et que monter une opération avec des crédits européens est plus complexe que monter une opération avec des crédits régionaux départementaux ou d'état et que les demandes de remboursement ne sont pas impossibles la région s'organise pour sécuriser donc n'encouragez pas pardon de vous le dire aussi brutalement vos élus à se dire je veux un Iti partout je me sentirai valorisé je en aura tout le pouvoir ça ne marche pas comme ça j'observe qu'il n'y a pas de dossier je le dis devant la représentante de la commission je n'ai pas connaissance de dossier ayant été refusé par les services de la région ou les différents comités qui sont mis en place avec à la fois les services des autres départements des départements de l'état lorsqu'ils sont là qui ne rentrent pas dans les clous des crédits européens ou des programmes européens par contre j'observe que nous avons dû batailler comme on dit trivialement sur certaines opérations même montées par les universités même montées par les universités parce qu'elles ne rentraient pas dans les clous et à ce moment là on va demander aux bénéficiaires de rembourser l'image est catastrophique elle est doublement catastrophique pour le service instructeur et pour le bénéficiaire donc le système que nous vous proposons avec le travail en part de partenarial les échanges que nous avons est un système qui sécurise je me souviens avoir eu ici même des discussions avec quelques techniciens ou quelques techniciennes de département demandant à ce que on utilise tous les programmes c'est pas une bonne chose nous sommes responsables de la consommation des crédits et de la qualité des dossiers et de la sécurisation des dossiers je signale qu'avec les préfectures dans certains départements n'ayant pas pu continuer à instruire les dossiers nous avons dû recruter 31 personnes donc voilà c'est je vous alerte là dessus ne me faites pas monter vos élus au cocotier ça ne sert à rien les opérations seront si elles rentrent dans les clous européens seront financées alors je vous donne la parole qui souhaite questionner madame von Butler samuel isabelle boudino bonjour pierre silicaire conservateur d'espace naturel de nouvelle aquitaine il y a un point qui me paraît très important puisque c'est c'est souvent le risque lorsque deux programmes un programme arrive à échéance et que l'autre démarre il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas d'année blanche je sais que c'est facile à dire mais bon on est comme beaucoup d'acteurs on mobilise forcément de nombreux crédits européens pour nos territoires alors parfois malheureusement ça m'embête de le dire on est obligé de le faire parce que on sait bien que ça ce sont des fonds qui sont certes très utiles mais extrêmement anxiogènes notamment pour nos trésoreries puisque nous on a par exemple des dossiers 2015 et je sais que la région fait le maximum mais sur le Féadère qui sont toujours dehors à titre d'exemple sur le Limousin on a 853 000 euros dehors et bon je sais que la région fait vraiment beaucoup pour nous mais c'est extrêmement compliqué si en plus de cela on a effectivement une année blanche entre deux programmations ça va être encore plus catastrophique et c'est notamment après extrêmement pénalisant également pour les emplois locaux voilà donc on l'avait vécu pour le passage notamment la fin du Féoga ça ne nous rajeunit pas mais il est vraiment fondamental qu'effectivement entre deux programmations on n'ait surtout pas d'année blanche parce que ce sera extrêmement compliqué et je pense que forcément notamment la collectivité principale qui est la région ne pourra pas subvenir au manque de fonds sur ne serait-ce une année merci Merci pour attirer l'attention sur ce fait tout à fait c'est une chose très importante que nous aussi la commission a soulévé et soulève avec les états membres avec les autorités nationales mais aussi régionales en plus il faut aussi attirer l'attention qu'au moins pour le FEDER et le FSE dans la proposition de la commission pour le post-2020 on connaît le système ou introduit le système N plus 2 c'est un système oui à la différence maintenant on a le N plus 3 j'imagine que vous tous connaissez ce dégagement d'office mais à partir de 2021 si la proposition de la commission reste comme ça et adoptée comme ça on va passer à un dégagement d'office N plus 2 ça veut dire si on fait les calculs qu'à la fin de cette période de programmation ici on va avoir le dégagement d'office il n'aime pas du tout oui je sais mais voilà il faut je pense déjà réfléchir à ces risques parce qu'on va avoir un an où le N plus 2 le dégagement d'office N plus 2 va coïncider avec le N plus 3 et ça veut dire et ça veut dire que l'effort d'implémentation doit être encore plus fort plus important ça nous oblige je dirais ça nous oblige à ne pas avoir d'année blanche c'est à dire que on espère que les programmes seront adoptés ou en tout cas stabilisés mais le N plus 2 s'il revient et apparemment c'est en je ne sais pas comment dire c'est en négociation avec le Parlement et s'il revient en effet on aura sur une même année la fin du dégagement d'office donc on est obligé d'avancer sur le futur programme oui ça renforce ce que je disais tout à l'heure sur la sécurisation des dossiers il faut vraiment qu'on soit d'abord qu'il y ait un fonctionnement réseau et je regarde les équipes de la région là-dessus très fort je regarde Marie-Pierre qui nous représente à Bruxelles et qui nous fait passer une note très bien faite sur les activités de l'Europe mais il faut qu'on soit en boucle sur ce type d'informations ça c'est c'est important et d'avoir des projets y compris quand ils sont en phase de start-up si j'ose dire qui soient crédibles par rapport aux fonds européens les fonds européens c'est pas le bouclage d'un plan de financement c'est d'abord une politique et sur sur les dossiers par rapport au littoral c'est intéressant que vous nous fassiez remonter ce que vous vivez nous on a fait l'avance on a installé de nouveaux instructeurs sauf que ce qui nous revient du national c'est une instrumentalisation aujourd'hui des parlementaires pour taper les régions sur leur rôle d'autorité de gestion c'est d'une hypocrisie lamentable donc nous allons recevoir les parlementaires il y a une commission du Sénat là dessus moi je prends votre nom et vous venez expliquer que c'est l'ASP c'est à dire l'agence des paiements de l'état qui n'a pas payé 3 ans de retard que nous nous avons fait l'avance que nous avons maintenu fait la politique de maintien du bio enfin je veux dire moi ça me rend furieux et quand ça me rend furieux ça sort c'est pas les personnes qui sont qui sont en cause c'est la stratégie de l'administration centrale voilà je sais qu'il y a les représentants des services préfectoraux qui sont ici je pense qu'il y aura une note de synthèse à la DGSI à la fin de la rue ça a dû remonter d'ailleurs déjà un texto du genre il n'a pas changé plus il avance en responsabilité en âge plus il en rajoute bon je vous laisse le temps de réfléchir à la future question peut-être je prends l'occasion de revenir sur la question qui a été posée par vous dans la consultation on sait qu'il concerne les objectifs stratégiques 3 la mobilité le transport et bien sûr aussi le déploie du numérique c'est une discussion assez difficile et très ample qui commence en fait avec la discussion sur le futur de la politique de cohésion et le futur enveloppe global de cette politique de cohésion que peut-être comme vous le savez est entamée par les ministres des finances et pas par les ministres responsables avec le développement régional et malheureusement comme vous le savez l'allocation globale de la politique de cohésion post-2020 a dû être d'abord un peu diminuée mais aussi réflectée des nouvelles priorités exactement en termes d'immigration mais aussi de sécurité et défense et c'est pour ça que comme un compromis la commission a été demandée de vraiment essayer de concentrer les fonds de la politique de cohésion sur les deux objectifs stratégiques que l'on pense sont les plus importants maintenant vous savez tous que là quand on nous demande de concentrer c'est pas assez facile c'est pas très facile c'est toujours plus facile de généraliser et de venir avec des autres priorités mais par contre c'est pas facile de concentrer maintenant c'est ça la raison pour laquelle la proposition de la commission prévoit la concentration thématique sur les deux objectifs stratégiques une Europe plus intelligente et une Europe plus verte ça veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin en ce qui concerne la mobilité ou le déploie de numérique c'est juste qu'il y a tant d'autres besoins ou en général il y a beaucoup de besoins qui ne peuvent pas tous être adressés avec les fonds européens maintenant bien sûr les discussions continuent aussi au sein du Conseil et du Parlement européen peut-être vous savez déjà et c'est pas un secret je pense il y a beaucoup des états membres qui voient la mobilité urbaine surtout la mobilité urbaine qu'en fait ça devra être ou faire partir d'objectifs stratégiques deux une Europe plus verte et pas nécessairement sur l'objectif stratégique trois transport ça c'est à décider comme je dis par le Conseil les états membres et le Parlement mais en dehors de ça il y a encore la possibilité de trouver des moyens d'investissement dans ces domaines-là par l'objectif stratégique cinq l'approche territoriale là où on vraiment vous identifiez des besoins très spécifiques liés à un certain territoire bien sûr ça peut être aussi des investissements numériques ou même liés à la mobilité mais bien sûr la Commission est aussi ouverte à discuter avec vous de voir comment mieux répondre à ces besoins d'investissement sur la mobilité je voudrais vous évoquer ce que la France a vécu avec les Gilets jaunes ce que Bordeaux a notamment vécu le maire de Bordeaux d'ailleurs qui qui a quitté son poste pour une autre fonction l'a ressenti assez durement en fait les personnes qui venaient manifester sur les ronds-points qui venaient manifester en ville venaient de zones éloignées de la métropole ici le Blayet enfin si je parle de Bordeaux le Langonnais 40 à 60 kilomètres c'était des personnes qui avec avec la désindustrialisation du monde rural devaient venir prendre du travail ici j'ai eu un témoignage un jour d'une dame qui me dit je dois me lever j'habite dans le Blayet je dois me lever à 5h 5h du matin pour prendre un travail à 8h30 à Bordeaux si je ne suis pas avant 6h30 pour passer le pont d'Aquitaine je ne sais pas travailler et ces personnes là voient que le risque aujourd'hui de suppression de voies ferrées ou de modernisation des voies ferrées l'avantage du fer c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'embouteillage vous rentrez en ville et donc on a une vraie interrogation avec Bruxelles est-ce que il n'y aurait pas alors il y a plusieurs programmes liés à la mobilité qui est plutôt lié à la mobilité inter-pays transfrontalier mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire qui favoriserait l'inclusion qui favoriserait une forme d'apaisement parce que le phénomène gilet jaune est un phénomène c'est le feu sous la cendre aujourd'hui ça s'est calmé et donc on a et nous régions qui avons la responsabilité de ça on est loin d'avoir les ressources nécessaires pour moderniser toutes les par exemple on nous propose les gilets jaunes me disaient vous devriez réouvrir la voie entre Blaille et Saint-Marien Blaille c'est le long de l'estuaire et Saint-Marien est une voie importante qui vient en plus du nord de la Gironde transport collectif je me demande si aujourd'hui les métropoles n'ont pas les moyens de développer la métropole de Bordeaux fait énormément de choses n'ont pas les moyens de développer leur transport en commun à l'intérieur des métropoles parce que l'afflux de richesses donne un afflux de résultats de résultats financiers les territoires ruraux n'ont pas ces résultats financiers ni pour l'ingénierie ni pour les transports je ne sais pas si je heurte un certain nombre de personnes mais on a ces deux types de problèmes comment je permets la mobilité pour aller au travail pour aller voir son médecin pour aller à l'école voire pour aller à la fin allez-y oui je suis vice-président du conseil départemental des périnées atlantiques et je souscris pleinement à ce que vous venez de dire président et justement j'avais une question parce qu'effectivement dans les propositions qui sont faites et dans lesquelles on peut se retrouver d'ailleurs vous avez identifié que notre pays était malheureusement très concerné par les disparités et les inégalités territoriales on ne peut qu'y souscrire et tout à l'heure vous avez évoqué le président le mouvement des gilets jaunes il est peut-être aussi lié aussi à ces disparités mais on ne va pas rentrer sur ce sujet-là moi simplement effectivement on constate simplement que 85% des moyens sont consacrés parmi les 5 objectifs stratégiques 85% sont consacrés à l'Europe plus intelligente à l'Europe plus verte et 15% si je puis si je fais rapidement les ratios à tout ce qui touche justement à ces inégalités territoriales à tout ce qui peut contribuer à un meilleur équilibre entre tout ce qu'on a connu en termes de métropolisation dans notre pays et des territoires et des politiques qui ont fait que voilà nous avons des territoires ruraux qui sont restés exsangles et où aujourd'hui il y a un véritable enjeu en termes de revitalisation d'attractivité voilà donc ma question elle était simplement s'il pouvait y avoir de la fongibilité des fonds entre les deux premiers piliers c'est classique ça mon cher non simplement quel est le raisonnement qu'on peut et je demande à tous mes collègues élus qui sont ici de de reprendre de prendre le raisonnement autrement si je peux me permettre 70% des usines sont à la campagne la déprise territoriale vient de la déprise de l'emploi plus que de la fermeture de la poste excusez-moi de le dire comme ça toute la stratégie je parle sous votre contrôle quand on dit Europe plus intelligente écoutez vous êtes des Pyrénées-Atlantiques un département que je connais bien pour plein de raisons la première usine du futur de France on l'a fait à Borde dans un village de 2500 habitants et on a sauvé l'usine sinon une partie partait au Maroc et une autre partie à côté de l'aéroport donc si on prend toutes les usines qui sont à la campagne et que l'on met la stratégie d'intelligence de l'Europe ben on aura sauvé la campagne ça passera par l'emploi et par la formation ça passera par l'emploi et la formation le troisième point ça passera et là l'Europe peut nous y aider pour peu qu'on ait des structures d'ingénierie par la reconquête des centres-bourgs on est d'accord et la reconquête des centres-bourgs c'est pas simplement le commerce c'est le logement qui est au-dessus du commerce difficulté de l'exercice comment j'opère comment j'opère la commune ne pourra pas le faire l'interco non plus il faut qu'on mobilise aussi les opérateurs du logement les offices plutôt les offices HLM mais ça suppose que nous soyons nous aussi en responsabilité et qu'on ne proteste pas sur le centre-ville de telle commune qui a été fermée tandis que le maire a signé à Donf des permis de construire pour les grandes surfaces à la périphérie ça suppose de la responsabilité à notre égard et quand vous voyez les communes dont les centres-villes ont été en situation de déprise que ce soit des communes moyennes des communes moyennes hautes de type 50 000 jusqu'à 100 000 habitants ou des petites communes vous avez chaque fois ce cas on a cédé aux grandes surfaces à la périphérie donc moi je suis pardon mais je suis assez d'accord après les tiers-lieux on sait les financer on a même financé un à Beaudouce on peut en financer dans les gares on va on va financer des voilà ce qui ce qui est le plus important moi je voudrais que on y on y on y repensera après ce que je je dis mais l'usine l'usine ou le paysan ou l'exploitation agricole ou le ou l'artisan ou le voilà le lycée ou le CFA le lycée le collège ou le CFA et singulièrement les lycées professionnels je prends l'exemple des Pyrénées Atlantiques Molléon réparation de matériel agricole imaginons que ce lycée est fermé imaginons que le financement de l'apprentissage dans ce lycée agricole disparaisse c'est aussi l'agriculture qui disparaît parce qu'on ne pourra plus assurer la maintenance donc voilà essayons comme dans les opérations militaires de regarder quels sont nos points quelles sont les bases arrières les plus importantes et si la région dit je ne veux pas fermer un seul lycée professionnel je ne veux pas fermer un seul lycée agricole c'est aussi parce que derrière il y a l'emploi et les entreprises Jérôme Guière à l'université de Poitiers enseignant en fac de médecine je voulais juste poser une question sur les axes que vous allez proposer sur le renforcement de la R&D sachant que déjà sur les territoires les inégalités territoriales quand on voit qu'au niveau médecine c'est assez déséquilibré et qu'après vous allez promouvoir des énergies renouvelables ou une Europe verte il y a forcément des systèmes qui s'entrecroisent et est-ce que vous avez des idées sur ces axes de R&D qui vont être déclenchés est-ce que c'est des systèmes qui s'apportent à l'énergie ou au stockage de l'énergie ou est-ce que ça va être des systèmes qui sont propres à la santé ou est-ce que c'est tout ce qui est intensification des procédés et qui va donner ensuite de l'évolution économique alors je parle aussi sous votre contrôle de là où je le vois madame parlait tout à l'heure de l'ouverture de la recherche sur le réseau des PME transfert de technologie vous avez vous notamment Xlim et vous c'est Xlim je crois autour de l'ENSMA autour de bon vous avez déjà fait de jolies choses Limoges autour d'Esther a mis en place un certain nombre de dispositifs dans l'ex-Aquitaine nous avons tout clusterisé et mis en place des plateformes de transfert que ce soit sur et chaque école d'ingénieurs ou chaque centre de recherche a des pépinières d'entreprise et des lieux de transfert donc l'idée c'est que on accélère tout ça à l'échelle de la grande région qu'on accélère ces dispositifs et qu'on prenne les dispositifs qui sont le plus efficaces on l'a fait sur l'habitat on l'a fait sur le laser optique on l'a fait sur les matériaux on l'a fait dans plein d'autres domaines et la région avec les fonds européens va essayer de faire en sorte que ce modèle soit diffusé sur la Rochelle sur Poitiers sur Limoges pour peu pour peu qu'on arrive à se spécialiser je pense qu'il faudra qu'on se qu'on se spécialise mais le décloisonnement du monde de la recherche par rapport au monde de l'entreprise est une petite révolution qu'il faut qu'on arrive à faire partout ce qui n'a pas été évident au départ pour des raisons pour des raisons culturelles et cette espèce de mur qu'il y avait entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent ça s'appelle des plateformes technologiques où vous mettez une idée ou une intuition d'un côté et vous sortez un projet industriel de l'autre après il faut y mettre c'est une forme d'alombic d'intelligence il faut que vous y mettiez des chercheurs des ingénieurs des scientifiques ça il faut qu'on le qu'on le multiplie jamais l'Europe n'a été absente de ces de ces différents projets c'est un peu le système comment ça s'appelle en Allemagne des ah comment ça s'appelle ce système en Allemagne bah merci comment ça s'appelle le système des technopoles élargis en Allemagne Freudhofer Freudhofer merci voilà l'idée c'est de voilà l'autre point auquel moi je suis particulièrement attentif c'est qu'il faut que ces centres de transfert et ces centres de recherche irriguent les PME autant il est facile d'avoir une relation avec un grand groupe parce que le grand groupe va savoir jouer avec des cadres mis à disposition autant irriguer les PME avec cette recherche c'est plus compliqué pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure c'est que les PME ne sont pas staffés pour cela donc il faut impérativement que nous développions de notre côté la formation par apprentissage des ingénieurs et des techniciens parce que les ingénieurs et les techniciens et ça ça montre la complémentarité de ce que peut faire l'Europe et de ce que nous faisons au niveau régional comment pouvoir staffer les PME de telle sorte qu'elles puissent elles les PME puissent intégrer cette capacité de recherche dans le cadre d'une élévation du niveau de compétences mais ce qui va avancer on a une conférence à l'échelle de la région des universités des centres de recherche c'est aussi que chacun ne se marche pas sur les pieds et qu'on puisse faire en sorte que les crédits soient bien dédiés à ce qui a le plus d'effet de levier qui produit le plus de valeur j'ai pas beaucoup de choses à ajouter je pense que monsieur le président a très bien évoqué c'est sûr l'Europe est toujours présente bien sûr surtout avec le FEDER le EPC plus mais aussi le FEDER mais n'oublions pas qu'il y a aussi le programme de la recherche le Horizon voilà voilà et aussi il faut vraiment veillir qu'il y a de la synergie et de la complémentarité aussi avec le programme national et régionaux l'avantage de la gestion par les régions c'est que même si la décentralisation en France a mis beaucoup de temps à voir le jour aujourd'hui on voit bien que les une des principales contreparties notamment du FEDER voire du FSE avec les départements c'est la région et les départements donc ça permet de simplifier de raccourcir le délai de décision est-ce qu'il y a d'autres questions alors allez-y et puis madame Marc Chapollard président de la FRQ ma nouvelle aquitaine alors deux remarques et j'espère que j'ai mal compris au début donc il y a des dates qui sont établies pour conjuguer les états avec l'Europe pour préparer les objectifs stratégiques et j'ai j'ai aussi comme mon président une réaction un peu bizarre en disant que les régions ne participent pas donc à cette à cette stratégie moi je trouve ça un peu bizarre sachant que moi aussi c'est eux qui gèrent les finances donc là voilà et deuxième remarque alors qui est beaucoup plus technique et qui va avec la remarque du premier intervenant j'espère qu'il n'y aura pas d'année blanche comme on l'a vécu les dernières fois qui se cumule avec un retard de trois ans comme le disait mon président et quand nos petites coopératives lancent des projets alors coopératives agricoles pour ceux qui ne connaissent pas l'écumain lancent des projets il leur faut un certain temps déjà pour monter le projet et pour avoir le retour d'acceptation le paiement donc l'achat du matériel où le projet se monte l'achat du matériel se fait le matériel arrive la subvention arrive au plus tard et j'espère on y travaille beaucoup avec les services de la région pour que ça aille plus vite et je leur en remercie je les remercie beaucoup la subvention arrive deux ou trois ans après l'arrivée du matériel mais n'oublions pas que si on veut que nos agriculteurs et notre agriculture soient modernes ce matériel comme il est acheté à plusieurs il est aussi fait pour qu'on puisse moderniser donc le changer dans les 4-5 ans s'il faut si ça ne va pas ou si on veut l'améliorer et donc on ne peut pas changer le matériel avant 5 ans quand on a des aides européennes ce qui pour moi est normal par contre c'est la date du paiement de la subvention qui arrive donc ça veut dire que si un paiement de subvention est donné 3 ans après l'achat du matériel ça veut dire que le matériel doit rester 8 ans dans nos entreprises comment faire ? Madame Butler a bien noté et nous on prend le point peut-être sur le premier point alors on va regarder ça en effet pour faire remonter sur le premier point le fait adhère à une particularité ce que disait Jean-Pierre Reynaud tout à l'heure c'est qu'il aura une voire deux années de transition ce que n'auront pas le FEDER et le FSE c'est-à-dire que pour le FEDER et le FSE on est entre guillemets tout de suite dans l'obligation d'avoir une mise en oeuvre l'année de transition elle permet d'utiliser les crédits avec les règles d'avant donc sur le fait adhère sur ce sujet là en effet les règles sont différentes et normalement l'année blanche n'est pas à craindre sur le fait adhère puisque c'est organisé mais il faut regarder la demande de la FR Cuma simplement on s'en est parlé tous les deux à plusieurs reprises ce que je la commande que j'ai envie de passer à la FR Cuma c'est regardez bien tout ce que toutes les questions les défis que vont vous poser la transition climatique parce que je pense qu'au niveau de l'agriculture il va y avoir il y a des enjeux de transformation du matériel si on veut sortir des pesticides si on veut il y a des enjeux de transformation peut-être d'ailleurs des enjeux de création d'entreprise autour de matériel nouveau il y a de vrais défis que seuls les Cuma peuvent ou seuls les Cuma peuvent jouer alors madame vous avez une question il y avait une dame en bas là merci bonjour Elie Chouret parc naturel régional du Marais Poitvin moi j'avais une question complètement autre c'était par rapport à l'outil POI programme opérationnel interrégional je voulais savoir s'ils étaient maintenus et si des réflexions avaient déjà été élaborées par rapport à cet outil merci pour la question nous aussi on aimerait savoir si le programme le type de programme va être retenu j'ai entendu que c'est une réflexion et discussion au niveau de l'état avec vous et que une fois le 2 juillet peut-être on va savoir plus je vous remercie madame Dominique Harribert pour la LPO oui plusieurs choses actuellement il y a 3 programmes opérationnels dans cette région Nouvelle-Aquitaine et je voulais relayer un petit peu ce que disent les collègues des scènes en l'amplifiant un petit peu c'est à dire l'absence il ne faudrait pas qu'il y ait une année blanche d'autant plus que sur l'actuel programme opérationnel du Poitou-Charente sur certains objectifs il n'y a plus de moyens c'est à dire que les années blanches existent déjà en fait et donc ça c'est un petit peu sur la question de l'environnement en tout cas un sujet qui est un petit peu délicat l'autre chose c'était plus une remarque monsieur le Président vous avez dit que l'État ne fait pas confiance aux régions mais moi j'ai l'impression que l'Europe ne fait pas confiance ni à l'État ni aux régions pourquoi y a-t-il dans le paiement des fonds structurels quelque chose qui est de l'ordre du remboursement alors que quand on a affaire à un programme européen qu'on négocie directement avec la commission et je veux parler des programmes live il y a une avance de 50% des fonds qui est faite pourquoi ça ne s'applique pas aux fonds FEDER et autres Samuel alors sur le premier point qui est l'année blanche pour tout Charente on va proposer à la validation mais d'ici à la fin de l'année de remodeler un peu les maquettes pour justement éviter de ne plus avoir ce manque de crédit jusqu'à la fin de la programmation après il faut que l'autre programme démarre et sur le sujet des avances on a rencontré il n'y a pas longtemps je les vois dans la salle les représentants notamment de la fédération environnement et d'autres associations environnementales justement pour que la région avec le FEDER fasse cette avance notamment sur l'axe consacré à la biodiversité à hauteur de 50% 40-50% on avait décidé ça donc c'est quelque chose qu'on met en place maintenant qui est activé qui est actif maintenant et voilà donc en effet ce sujet avant je le disais tout à l'heure il est revenu beaucoup dans les contributions parce que c'est quelque chose qui est assez fort notamment sur les sur les associations et sachez qu'on le fait d'ores et déjà depuis quelques semaines depuis quelques mois on l'a fait beaucoup sur les sur les Galles ça signifie que la région se met en risque parce que si le projet se finit pas il risque d'y avoir des demandes de remboursement je sais pas j'avais vu un micro là-haut Benjamin Santiago pour le Galles Sud-Est-Vienne j'avais une question justement concernant le Féadère donc la région Nouvelle-Aquitaine vous avez mentionné à plusieurs reprises effectivement le fait que vous souhaitiez conserver le Féadère en gestion régionale j'aurais aimé savoir ce qu'il en était si vous le saviez au niveau des autres régions pareil ok et en termes de justement par rapport aux questions qui ont été soulevées tout à l'heure est-ce qu'il y a une concertation particulière qui a été mise absolument très bien c'est du rapide non mais il y a une association des régions de France et je veux dire on a répondu par région de France et individuellement à ces fake news de l'association des Galles alors je sais pas qui est le président leader leader je sais pas qui est le personnage je lui ai envoyé il y a une lettre de trois pages j'espère qu'il l'affichera dans son bureau s'il en a un pour lui dire ou vous êtes ignorant ou vous participez d'une manipulation premièrement c'est enfin vous êtes bien placé pour le savoir un c'est l'AFP l'AFP l'ASP qui a priorisé d'autres dossiers et qui s'est pris les pieds dans le tapis sur son logiciel trois ans de retard vous êtes au courant de ça je suppose oui bon deuxièmement instruction des dossiers on avait un accord avec les préfectures qui instruisait les dossiers il y a sauf en limousin la plupart des dossiers les préfectures c'était des des moitiés de postes à des postes anciers etc c'est vrai qu'il y a une attrition des personnels dans les préfectures hop il a fallu qu'on prenne le relais quand vous recrutez quelqu'un pour l'instruction des crédits européens il faut quand même le former pendant plusieurs mois et là troisièmement la région je ne sais pas si ça a été votre cas a fait l'avance des crédits voilà donc j'aimerais bien aussi que les GAL le disent ça parce que ça donne un débat avec Paris qui est extrêmement insupportable extrêmement insupportable j'avais si possible désolé une autre question justement vous inquiétez pas je mange personne apparemment sur la prochaine justement période de programmation il avait été évoqué qu'il y aurait plutôt justement une reprise éventuellement des subventions basée sur l'analyse des résultats des états donc je voulais savoir s'il risquait d'y avoir un impact auprès des porteurs de projets ou si les sanctions seraient enfin en cas justement de non atteinte de ces résultats se feraient qu'au niveau national Samuel parlez du cadre de performance non c'était dans le cadre sur le bilan non si je traduis votre question c'est est-ce que l'état va analyser la gestion précédente pour voir ce qu'ils font ce qu'il fait demain c'est ça non c'était sur le prochain sur le prochain cadre du fait à l'air c'est ce que je dis oui merci Thierry Mazet de la région sur le fait à l'air il y a en effet un engagement de résultats et en effet la problématique ça va être il y aura des engagements de la France au niveau national et chaque région et c'est la négo qui est en cours y contribuer si je prends par exemple un exemple assez simple sur le bio si la France engage à hauteur de 15% de la surface agricole en bio après il faudra décliner ses engagements par région on peut concevoir qu'une région se fixe un objectif plus haut et une autre plus bas mais à la fin enfin la fin en 2024 quand on sera au milieu du guet il faudra bien qu'on s'approche de cette cible et si on n'est pas sur cette cible on aura une pénalité par rapport à leader et par rapport au gal par contre ça ne joue pas sur leader et sur les gal c'est exactement les mêmes dispositifs que dans la programmation actuelle bien on peut peut-être oui encore une question et puis on merci oui une toute petite question de Marion Morel de l'agglomération d'Angoulême donc simplement vous dire que comme d'autres territoires nos élus ont voté une contribution une première contribution à cette concertation lancée par la région et on leur remercie encore vous dire aussi que du coup ça a souligné une question parmi nos élus sur la manière dont l'accord de partenariat qui sera finalement le cadre général des programmes opérationnels si on l'a bien compris allait traiter la question des territoires c'est à dire est-ce que l'objectif stratégique 5 donc objectif le nouvel objectif territorial fait partie de ce bloc et dans quelle mesure la latitude sera laissée aux régions pour sur leur territoire déterminer finalement les règles du jeu de leur relation avec les territoires infrarégionaux et en particulier les territoires de strates intermédiaires dont Grand Angoulême fait partie merci beaucoup c'est une très bonne question pour l'instant la commission n'a pas de détails en ce qui concerne l'accord de partenariat le draft accord de partenariat c'est un processus une discussion que nous commençons avec le niveau état et par après comme je disais après l'été aussi avec l'état et les représentants des régions et là j'imagine et je vous invite aussi d'être assez fortes dans vos réactions et discussions propositions avec le niveau central pour assurer que vos idées sont reprises aussi au niveau de l'accord de partenariat vous avez bien raison l'accord de partenariat c'est la stratégie si vous voulez la stratégie d'investissement de la France pour le cadre financier 2021-2027 peut-être juste en effet pour compléter ce qu'on souhaite c'est qu'il n'y ait pas de règles contraignantes qui viennent empêcher une stratégie régionale de Nouvelle-Aquitaine ou de Bourgogne-Franche-Comté de s'appliquer donc le dialogue qu'on a avec le CGET notamment c'est de faire en sorte qu'on soit sur de la stratégie globale et pas sur des seuils sur des montants maximum parfois au niveau national donc on essaye d'enlever les barrières qui pourraient éventuellement se mettre bien je vous remercie vraiment d'être venu aussi nombreux et nombreux ce matin je vous propose de poursuivre autour d'un verre et peut-être aussi des nourritures plus solides merci madame merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Merci.